Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, présentation de la distribution Calculate Linux 15.12 qui est sortie le 31 décembre 2015. Un petit peu de retard dans les vidéos parce que l'emploi du temps professionnel est un petit peu chargé. Avant tout, je vais lancer mon navigateur favori, Kebsilla, voilà. Voilà, donc un petit tour rapidement sur le site de la distribution Calculate Linux avec ici l'annonce de la version 15.12 en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il est possible sur mon site linuxstrix.fr dans la partie logiciel libre du blog d'avoir l'équivalent de l'article en français avec l'ensemble des changements qui ont été effectués depuis la version 15.0. Donc pour info, il existe plusieurs éditions de la Calculate Linux. A noter, donc Calculate Linux Desktop, CLD, qui utilise 4.14.15, CLDM, c'est la version matée en version 1.12, CLDX avec la version 4.12 de XFCE, CDS pour la version directory serveur qui inclut donc OpenLDAP, Samba, Postfix, ProFTPD et Bind. La version CLS, donc Calculate Linux Scratch, qui ne fournit que le serveur Xorg et un OpenBox non configuré. Cette édition est assez utile si vous voulez en fait installer la distribution avec un serveur X opérationnel et après installer l'environnement de bureau de votre choix. Et l'écran de connexion aussi. La version CSS, qui est la version Scratch Server, qui n'embarque que le kernel 4.2.8 et les utilitaires Calculate. Et la version CMC, qui est la version Media Center de Calculate, qui embarque Kodi 15.2. Pour les télécharger, c'est toujours sur le site officiel Download Calculate Linux 15.12 Et là, vous avez donc en version stable, soit en BitTorrent, ici, avec toutes les éditions, là, ou vous pouvez aller les piocher directement sur les miroirs des différents pays. Vous avez le miroir de France, DownloadAssoLinuxOnline.fr sur lesquels vous retrouvez ici toutes les éditions. Moi, j'ai pris la CLDX 15.12 en 64 bits, ici. Voilà. J'ai pris la version CLDX, donc XFCE, histoire de changer un peu de KDE. Et puis, c'est la version qu'utilise le développeur de la distribution, avec qui je parle fréquemment. Il utilise XFCE, donc on va aller faire plaisir, on va faire une vidéo sous XFCE. Donc, c'est parti. Le LiveCD est inséré dans la machine virtuelle. Donc là, amorçage du LiveCD. On remarque qu'il y a beaucoup plus de langues que la version 15. Donc moi, je vais choisir Français France. On a la possibilité, donc dans la vidéo ici, de choisir un pilote propriétaire ou libre, mentionné ici. Et on remarque l'introduction de AMD GPU, nouveauté de la version 15.12, support de l'AMD GPU. Et dans les autres options, on a la possibilité de passer des options au noyau, si on a des problèmes pour démarrer la distribution. Donc moi, je laisse tout par défaut et j'amorce. Comme d'abord, on retrouve l'écran de démarrage de la calculette Linux 15, avec le thème de l'espace. Ça n'a pas changé. Donc la distribution se charge. Et nous voilà sur le bureau XFCE. Voilà. Donc pour info, le disque dur est vierge. L'outil de partitionnement automatique de la calculette Linux ne me plaît pas trop. Donc je vais vous montrer ici rapidement comment on fait des partitions. Donc on les fait carrément avec Geparted qui est inclus dans le LiveCD. J'initialise donc le disque avec une table de partition MS-DOS. Je vais créer une partition ici, swap de 1 giga. Et le reste, je vais faire une partition primaire EX-T4 pour installer la distribution. Je ne fais pas de partition home pour simplifier ici la découverte de Geparted pour faire les partitions. Donc je lance l'outil installé calculé Linux. Si vous avez un problème pendant l'installation, vous pouvez lancer EX-TCHAT et vous arrivez directement sur le canal IRC de calculette Linux. Et ce n'est pas tout, mais vous arrivez sur le canal français qui est le dièse calculette-fr. Voilà. Sur lequel vous me retrouverez. Donc si vous avez un petit pépin pour l'install et que je suis dispo, je pourrais répondre à vos questions directement en ligne. Je vais quitter ça et je raffiche ça. Donc plusieurs étapes dans l'installation. Ici, langue et locale, donc on peut choisir une autre langue. Moi, je vais laisser français, mais vous voyez, la liste est assez importante avec beaucoup de langues autour de la Russie puisque la distribution est d'origine russe. La possibilité de choisir le fuseau horaire, donc Europe-Paris, ça me va très bien. Je fais suivant. Le pavé distribution est peu intéressant. Il faut laisser par défaut ici ce qui est notre CD puisqu'en fait, cet outil est utilisé également pour la version serveur depuis laquelle vous pouvez installer à distance par le réseau des calculettes Linux sur des serveurs des PC qui sont branchés sur le réseau et sur le serveur calculette Linux vous pouvez mettre plusieurs ISO et les choisir ici dans cet ascenseur. Les réglages avancés ici, c'est juste pour trier par distribution et par architecture si jamais vous voulez faire un tri plus précis. Mais pour nous, ça ne nous concerne pas. Je passe à l'étape suivante Organiser l'espace disque. Donc ici, je vais utiliser les partitions existantes. Pour info, l'autopartitionnement propose ceci. La possibilité ou non de faire une partition swap. La possibilité ou non de faire une partition pour les updates, les mises à jour, ce qui correspond en gros à faire une partition sur laquelle vous pourrez stocker des images ISO par la suite et booter, démarrer directement la distribution depuis le disque dur sans avoir besoin de faire une clé USB ou de graver un CD. La possibilité ou non de faire une partition slash var slash calculate dans laquelle se trouvent toutes les préférences calculate Linux. Les logiciels seront téléchargés là-dedans aussi. Les certificats pour se connecter à d'autres calculettes Linux si on utilise la console calculate. Utisation ou non du chargeur d'amorçage UEFI. LVM, oui ou non. Et puis la possibilité de créer à la volée la table de partition si le disque est nouveau et choisir le disque sur lequel on souhaite installer Grub. Donc ici, les petits moins, ça veut dire sélection automatique. Si on coche, c'est oui. Si on coche pas, c'est non. Donc ici, j'efface l'autopartitionnement puisque je vais utiliser les partitions existantes. Donc là, sur le point de montage, je vais mettre ma partition SDA2 racine et puis je vais mettre ma SDA1 en swap. Voilà. Et dans les réglages avancés, on a à nouveau la possibilité ici de choisir le disque dur sur lequel on souhaite installer Grub, utiliser ou non les UUID, activer ou non l'amorçage UEFI et choisir un ordonnanceur d'entrée-sortie. Donc ici, je vais laisser le tout par défaut. Je fais suivant paramétrage réseau, on a le choix entre Network Manager ou OpenRC. Network Manager est utilisé pour les versions desktop, donc XFCE, LXDE, KDE et MATE. Et j'ai dit une bêtise, mais il n'y a pas de version LXDE. On a la possibilité de mettre un nom d'hôte pour mettre un nom à la distribution. Voilà. Je vais mettre CDX parce que c'est l'acronyme de cette variante. On a la possibilité ici de changer ici et à la place de DHCP de mettre une adresse IP statique. Je vais laisser DHCP et dans les réglages avancés, on peut ajouter un serveur de nom de domaine. Donc entendez par là un DNS. Domaine recherché ici si on est dans une entreprise et qu'on a un domaine particulier. Et puis la possibilité d'ajouter des routes statiques en plus de ce qui nous est donné. c'est surtout utile si on prend un adressage IP fixe. Mais dans la plupart des cas l'adressage DHCP ça va très bien. Je fais suivant. Ici on a le pavé pour créer les utilisateurs avec l'initialisation du mode passeroot. Ici la possibilité de créer un ou plusieurs utilisateurs du système. Donc là je vais créer mon utilisateur Adrien. Et dans les réglages avancés on a la possibilité de chiffrer les profils d'utilisateurs. Ici auto-identification ça permet de ne pas demander le mot de passe quand le système est démarré si on souhaite. Moi j'aime bien mettre mon mot de passe sinon on choisit l'utilisateur dans la liste. Ici Adrien ou non. Je fais suivant. dans la partie graphisme on peut choisir le pilote vidéo souhaité. Donc là je vais laisser automatique. On peut activer au nom le composite régler la résolution de l'écran. En principe ces ascenseurs là sont réglés ces paramètres là sont réglés automatiquement en fonction de comment on a démarré le live CD. Ici j'ai démarré en 1024 768 ça l'est ainsi. Si on démarre sur un PC sur lequel la résolution est 1920x1080 ces ascenseurs seront automatiquement sélectionnés avec le meilleur pilote ou la résolution actuelle. Possibilité de gérer la résolution du frame buffer c'est ça le frame buffer c'est la console la résolution de la console ctrl alt f1 ctrl alt f6 et puis la possibilité de régler un grub graphique ou un grub console je vais laisser grub graphique et sur le dernier pavé de l'installation système on a la possibilité de vérifier les mises à jour à intervalles réguliers de supprimer les archives obsolètes ce qui permet de faire le ménage de manière constante une fois que les mises à jour sont installées on va supprimer les archives des versions précédentes et puis actualiser les autres overlays c'est si on rajoute des dépôts supplémentaires il va les actualiser au passage pendant la vérification de la mise à jour je fais suivant et juste avant de procéder à l'installation on a un récapitulatif de toutes les options français france europe paris la configuration des points de montage du réseau des utilisateurs etc et au moment on clique sur exécuter l'installation de la distribution démarre comme pour la précédente vidéo pour éviter d'attendre trois plombes je coupe la machine virtuelle je restaure mon instantané ici vous voyez entre 44 minutes et 27 minutes ça fait 16 minutes donc j'ai mis 16 minutes entre les deux instantanés pour démarrer la distribution et faire une installation donc c'est relativement rapide je repasse en plein écran donc voilà on voit ici les étapes qui ont été faites donc formatage des partitions des compressions de l'image système on copie les modèles calculat linux template il fait la configuration il configure son grub il transfère ses utilisateurs il prépare le système au reboot et il démonte les partitions qui ont été utilisées pour l'install donc là voulez-vous redémarrer oui ou non donc soit non et on veut continuer à tester le live cd oui parce que je veux redémarrer et là on constate le magnifique écran d'arrêt je retire le cd oui c'est comme ça qu'on fait voilà hop je reviens là et donc là on a notre grub calculé linux et la distribution se charge en saveur xfce chargement un petit peu plus long pour le premier chargement puisqu'il crée l'ensemble des fichiers de préférence on peut faire échappe ah ça marche plus je suis tintant on pouvait faire échappe pour afficher les lignes pour voir ce que la distribution fait à l'amorçage alors là je sais pas si c'est l'effet virtualbox ou non mais ça n'est plus disponible bref on va attendre que la distro se charge et vu qu'on est avec la version xfce on va voir lightedm apparaître voilà donc ici l'écran de connexion lightedm avec la liste des éventuels utilisateurs et là je me connecte ici on a éventuellement les différents bureaux qu'on a installés donc là hop je mets mon mot de passe connexion à première connexion il y a la configuration du profil qui se fait et ce que je vais peut-être faire dans un premier temps je vais vous montrer donc xfce à quoi ça ressemble donc la barre supérieure avec le menu traditionnel xfce un lanceur ici pour lequel on peut ouvrir son dossier personnel ouvrir une console et accéder à différents dossiers sur les différents dossiers qui sont dans le home avec la possibilité soit d'ouvrir le dossier soit d'ouvrir un terminal dans cet endroit les sélecteurs des 4 bureaux virtuels la corbeille les options de connexion au réseau le presse-papier le volume la batterie l'heure et de quoi verrouiller et se déconnecter et en bas si on place son curseur on a un dock qui apparaît avec des icônes ici des lanceurs pour la distribution donc dans un premier temps ce que je vais faire je vais ouvrir une console et je vais installer les additions invitées de VirtualBox ce qui va me permettre d'avoir un plein écran donc pour installer on insère l'image CD hop je repasse en plein écran je monte le lecteur CD dans slash mnt par exemple je me rends dans slash mnt et je lance la commande vbox linux addition point run et ici vont s'installer logiquement les additions invitées de VirtualBox ce qui me permettra de vous montrer la suite des opérations en plein écran et avec tout l'écran donc les additions se chargent s'installe s'extrait là on a la même chose pour les dossiers partagés le support graphique voilà et donc je vais etc init.d xdm restart je vais recharger l'interface graphique et logiquement si je ne me suis pas trompé on a le tout en plein écran c'était peut-être pas une bonne idée de redémarrer en graphique et l'interface graphique voilà voilà on a tout en plein écran c'est quand même mieux et donc je me reconnecte à xfce comme vous constatez la connexion est plus rapide donc on va commencer par le répertoire personnel donc ici on a notre ami Thunard 1.6.10 xfce égale Thunard le tout est traduit en français comme d'hab tous les dossiers avec leurs petites icônes c'est sympa est-ce que j'ai ouais ça ça pourrait être sympa comme ça donc ça c'est Thunard voilà parcourons la Logitech donc on a en bureautique on a LibreOffice et un LibreOffice 5 s'il vous plaît je vais vous lancer c'est un petit peu long les fichiers de chargement enfin les fichiers se créent là à propos donc un LibreOffice 5.0.3.2 ici voilà donc on a LibreOffice 5 super à jour on a QPDF View pour voir les PDF voilà toujours en français ici dans la partie infographie on retrouve Gimp pour l'éditeur d'image NOMAX je ne sais absolument pas ce que c'est et XAN scanner tool donc pour scanner si on a un outil de ce genre pour Gimp on a la chance d'avoir un Gimp 2.8.16 je crois la dernière version en date voilà 2.8.16 et vous remarquez l'activation par défaut du mode fenêtre unique de Gimp alors ça c'est de la balle c'est quelque chose que j'utilise beaucoup Gimp et surtout le mode fenêtre unique activé par défaut ça c'est un bon point pour moi dans la partie internet on a close mail pour le client mail sur la version XFCE déluge pour le client BitTorrent FileZilla pour transférer des fichiers via FTP XChat le client IRC la message Repidgin Remina pour se connecter à distance et CubeZilla qui est le navigateur web voilà de la version enfin de calculer Linux CubeZilla qui est intégré par défaut dans l'ensemble des éditions donc il y a CubeZilla 1.8.9 et comme je disais tout à l'heure ou je ne sais pas si je l'ai dit mais on a des logiciels un peu plus récents que chez Gentoo parce que si on regarde par exemple LibreOffice voilà LibreOffice chez Gentoo ah non j'ai rien dit 5.0.3.2 par contre voilà c'est ça qui était on a certains logiciels qui sont un peu plus récents parce que si on voit ici MateDesktop est en version 1.8.1 chez Gentoo pas plus alors que si on se rend ici directement dans l'interface des dépôts enfin dans l'interface des logiciels Calculate avec EIX si on fait MateDesktop ici on a la version 1.12.1 qui est incluse en version stable donc il y a certains petits trucs comme ça où Calculate Linux est un peu plus en avance que Gentoo voilà voilà ceci étant dit donc Remina ok on peut se connecter en RDP VNC SSH NX donc voilà on peut mettre plusieurs serveurs pour se connecter par exemple là hop si je veux faire une connexion sur Oxygen en SSH voilà hop on met son serveur on met l'adresse IP du serveur ici on peut sélectionner un jeu de caractère automatique je sais pas si c'est possible d'aller plus vite comme ça UTF-8 voilà identité ici on peut mettre des clés publiques mot de passe ici je mets le mot de passe j'ai pas de clé publique si on veut se connecter sur un VNC sur VNC donc j'en ai pas mais on veut créer une nouvelle connexion VNC ici hop on peut mettre serveur je sais pas moi truc on peut se connecter à un serveur celui là il existe pas avec un nom d'utilisateur un mot de passe voilà hop comme ça dans la même interface on peut se connecter tchoc facilement hop hop on met le mot de passe et hop voilà on est connecté sur le serveur et on peut ouvrir plusieurs onglets plusieurs choses comme ça donc ça c'est un outil assez sympa Rémina dans le multimédia donc on a Clémentine pour le lecteur de musique et SM Player pour le lecteur vidéo et on retrouve XF Burn pour graver des CD donc ici nous avons un Clémentine en version 1.2.3 et les codecs qui sont installés automatiquement je vais vous le montrer tout à l'heure et SM Player ici à propos un SM Player 5.11.0 je vais ouvrir une console pour vous montrer ici GStreamer donc voilà que ici le GStreamer 0.10 et 1 sont installés directement dans la distribution donc on a les deux GStreamers qui sont installés je ne sais plus comment ils s'appellent l'âme voilà donc l'âme pour pouvoir lire les MP3 X264 est installé aussi donc voilà on a pas mal de petits et même le 265 est installé aussi donc on a pas mal d'outils pas mal de codecs qui sont installés par défaut dans la partie système on retrouve la Calculette Console Calculette Linux Update que je vais utiliser tout à l'heure pour vous montrer la mise à jour gestionnaire de fichiers tunards donc gestionnaire des tâches ici on utilise 28% de 2 Go donc autant dire ça fait 512 MB non si 512 MB donc c'est pas très léger mais ici il y a surtout l'outil en Python Calculette Update Checker qui vérifie les mises à jour qui est un peu volumineux et j'ai laissé un certain nombre de programmes lancés qui ne sont pas coupés mais en gros on a 400 MB utilisés on a la possibilité d'avoir le gestionnaire d'impression donc c'est Cups qui permet de gérer les imprimantes j'ai parté des toujours là le terminal un outil pour gérer et faire des benchmarks des bandes essais et dans les utilitaires on retrouve capture d'écran un presse-papier la calculette GTK Record My Desktop pour enregistrer son bureau LivePad pour l'éditeur de texte et on a des petits outils assez sympas comme renommée en masse pour renommer rapidement plusieurs fichiers la recherche de fichiers avec 4 fiches et Xarchiver pour les archives et les paramètres du bureau XFCE que je vais explorer là juste avant je vous montre la calculette console qui est là hop voilà donc qui permet d'administrer son système donc ici la partie builder pour faire ses propres images ISO personnalisées à partir d'une image ISO disponible sur les miroirs calculettes Linux la possibilité de configurer son bureau ici ce sont des petits outils qui sont surtout utiles dans la partie serveur pour se connecter à un domaine gérer l'amorçage ensuite pour la configuration configurer un paquet gérer le graphisme local réseau donc vous allez voir en fait quand on va ici par exemple pour le graphisme on retrouve la partie de l'installeur qui correspond au graphisme donc ici ne vous inquiétez pas c'est un petit bug c'est à cause des additions invitées voilà donc la locale hop si on veut changer français France son fuseau horaire voilà donc en fait l'installeur calculette Linux qu'on a utilisé tout à l'heure pour installer la distribution c'est la somme de tous ces petits outils de configuration ici il est possible de faire une installation PXE donc par le réseau d'installer à nouveau le système et de faire des installations via clé USB la mise à jour se passe ici on a la possibilité de basculer entre les profils les profils c'est des options toutes réglées et par défaut suivant le bureau où on est si on est en version matée en version XFCE KDE plasma 5 et on peut basculer d'un profil à un autre donc ici dans le profil on peut passer ici sur CLDM et on va avoir tous les paquets réglés avec les options CLDM prévues pour mater ça on peut installer tranquillou matée en plus et désinstaller sur XFCE on peut changer d'édition de distribution passer d'un XFCE à un matée et sans réinstaller et donc ici je vais faire la mise à jour et la partie utilitaire que j'oubliais c'est toutes les parties certificat qu'on peut utiliser je vais vous montrer ça le temps qu'ils cherchent les mises à jour donc mettre à jour le système hop on peut accéder au réglage avancé donc principe on n'y touche pas on peut synchroniser que les dépôts les autres dépôts qui s'appellent overlay on peut simuler une mise à jour de paquets sans installer on peut actualiser le cache enfin vous voyez il y a tout un tas d'options qui sont très diverses et variées mais sans ça on peut directement exécuter la mise à jour avec les options par défaut et il va faire l'ensemble du processus c'est à dire mise à jour des dépôts mise à jour de la configuration et mise à jour des paquets le temps que ça charge je vais vous montrer la partie certificat en fait la partie certificat c'est ça hop je relance ma calcul avec console voilà cette partie là certificat ça permet de créer un certificat pour se connecter à une autre machine calculée de linux c'est à dire vous créez votre certificat ici vous créez votre certificat sur le serveur et ensuite vous envoyez votre certificat en requête au serveur vous la quittez sur le serveur et après vous pouvez vous connecter à une machine c'est à dire ici hop je fais avec le petit puce je peux me connecter à une autre machine que la mienne donc si je vous montre par exemple mon serveur voilà donc si je veux me connecter à mon serveur qui est aussi sur calcul avec linux je me connecte donc ici j'ai pas défini de mot de passe parce que j'ai mon certificat et là j'ai l'onglet de configuration de ma machine et j'ai l'onglet de configuration de mon serveur et donc sur mon serveur je peux faire la mise à jour en graphique je peux gérer tout un tas d'options donc là graphisme non puisque c'est un serveur sans interface graphique mais voilà je peux faire la mise à jour je peux administrer mon serveur depuis mon poste client calculette linux aussi voilà donc ça c'est les petits avantages des outils calculette c'est vraiment pensé entreprise si on a un serveur calculette linux des clients calculette linux les clients peuvent se connecter à d'autres donc l'administrateur peut mettre à jour à distance de manière graphique ces différentes distributions de son parc informatique hop je quitte le programme et je reviens à ma machine virtuelle le temps que les dépôts synchronisent ceci dépend de ma mise de ma connexion internet je vais faire un petit tour des options XFCE voilà donc on a le panneau classique XFCE dans lequel a été ajouté les options pour la calculette console et la mise à jour et puis là on a la possibilité de configurer son XFCE comme bon nous souhaite donc l'apparence si on a le style calculette qui est installé par défaut mais si on veut mettre un thème plutôt sombre voilà on peut utiliser tout un tas de thèmes qui sont installés par défaut voilà donc ça ça change les fenêtres ici donc je vais remettre calculate les icônes donc on a les icônes par défaut calculate mais on peut prendre ceux Adwita ou Gnome et les icônes calculate sont basées sur ceux qui s'appellent elementary peu de choses près ce sont les mêmes la possibilité de régler la police et les différents paramètres les icônes la barre d'outils si on veut ici que le texte ou que les icônes je ne sais pas ce qu'ils appellent barre d'outils je ne suis pas trop fan de XFCE mais les fans s'y retrouveront dans un panneau traditionnel bureau c'est pour ici avoir la possibilité de changer le fond d'écran donc ici on a tous les fonds d'écran des différentes versions de calculate Linux depuis la version 11 ici on peut changer les fonds d'écran on peut changer les menus donc voilà si on veut ici inclure le menu application dans le menu enfin dans le clic droit du bureau on peut le faire on peut juste afficher les icônes donc c'est ça peut-être c'est non je ne sais pas ce que c'est ah oui c'est pour afficher justement les voilà avec ou sans icônes ici et voilà on a la possibilité donc voilà de gérer les icônes de gérer ce qu'on veut afficher sur le bureau si on veut la corbeille si on veut je ne sais pas les partages réseaux dès qu'on en a on peut les afficher haute périphérique donc je vais vous montrer le support MTP qui doit être inclus par défaut hop je vais brancher mon téléphone Android hop là ici je capture il n'est pas vu le téléphone ah oui je capture le téléphone Android ah merde voilà ça doit être bon non ça ne va pas fonctionner attendez je l'ai fait il n'y a pas très longtemps si ça me semble Android ah voilà Samsung Android ici et dès qu'on le dès qu'on y accède il devrait apparaître sur le bureau mais forcément si le téléphone il est verrouillé on n'est pas prêt d'y accéder hop excusez-moi alors dans la VirtualBox je ne sais plus comment on fait puis en plus j'ai changé de téléphone alors je ne saurais pas trop vous dire comment ça marche mais le support pour les téléphones mobiles est assuré dans Calculer avec Linux mais pourquoi ça ne marche pas j'en sais rien hop voilà si on fait toutes les étapes dans le bon sens voilà et on peut accéder donc au phone au téléphone et donc voilà hop on peut aller voir sa musique etc donc support total du téléphone Android les espaces de travail ici ce sont les mêmes que ceux-là donc si on en veut moins on peut en mettre moins voilà ici on remarque que les fenêtres se collent c'est-à-dire que là j'arrive hop la fenêtre elle se colle tac donc soit au bord de l'écran soit au bord de l'autre fenêtre et c'est tac tac voilà et là je ne sais pas si ça marche dans la machine virtuelle non ça ne marchera pas mais on peut en collant la fenêtre qu'elle se fasse tout l'écran et ici on peut prendre directement la fenêtre et la déplacer dans l'autre bureau voilà donc ça c'est assez cool donc là mes mises à jour j'en viens là puisqu'elles sont détectées ici vous voyez une petite nouveauté de la version 15.12 la sélection automatique du miroir le plus rapide parmi la liste des miroirs disponibles donc ici le plus rapide c'est celui qui se situe près de l'Italie donc automatiquement la configuration a été changée et je peux installer la mise à jour on remarque ici que le flash player est installé par défaut je reviens à mon paramétrage donc gestionnaire de fenêtres ici on peut changer le contour des fenêtres bref c'est un XFCE tout ce qu'il y a de plus classique tout ce qu'il y a de plus personnalisable j'oubliais peut-être de préciser parce que je parle de XFCE mais on a un XFCE en version 4.12 voilà donc je vais remettre le thème qui devait être je n'ai pas vu ce que c'était le thème par défaut peut-être par default défaut 4.6 voilà on peut changer la police du titre si on veut que ce soit écrit plus gros hop c'est écrit plus gros on peut mettre des raccourcis clavier on peut mettre des focalisations souris etc animation des fenêtres aimantation des fenêtres voilà le poop si on veut aligner ou pas là si on n'aligne pas sur le bord de l'écran ben ça ne s'émante pas voilà voilà action du double clic ici maximiser la fenêtre ou ici on peut enrouler la fenêtre hop hop c'est là que ça se modifie notification c'est tout ce qui va être notification et où est-ce qu'elle se positionne soit ici en haut voilà on peut choisir l'opacité la disparition le coin peaufinage des fenêtres donc ici tout ce qui va être accessibilité espace de travail le tableau de bord que l'on peut personnaliser on peut ajouter des tableaux de bord supprimer des tableaux de bord ici il se masque automatiquement vous voyez si on veut qu'il soit toujours affiché eh bien on le sélectionne et puis on peut ne pas le masquer voilà jamais et là il se masque jamais donc ici je vais le remasquer comme ça l'était voilà et puis ici la possibilité de régler l'affichage le double écran ici configurer des nouveaux écrans lorsqu'ils sont connectés gérer les dispositions de clavier la rapidité du clavier la répétition les commandes les différentes commandes raccourcis ici ici on peut changer on peut mettre plusieurs plusieurs variantes par exemple là je vais ajouter anglais par exemple anglais US hop et puis ici après on a la possibilité dans les dispositions on peut changer on peut ajouter les raccourcis pour changer les dispositions de clavier la gestion des disques multimédia si quand on insère un CD on fait des commandes automatiques CD audio lecteur portable appareil photo PDA imprimante connecte une imprimante est-ce qu'on veut faire quelque chose clavier souris tablette graphique et gestionnaire d'alimentation qui permet de gérer tout ce qui est alimentation que ce soit sur secteur sur batterie et dans l'option avancée c'est tout ce qui va être mise en veuille automatique dès qu'on a plus de batterie la souris pavé tactile réglée gaucher et droitier c'est ici qu'on règle le non c'est pas ici ici les différents thèmes de curseur je sais plus où on règle on va voir ça donc voilà et si on veut régler là ce que je déteste par dessus tout vous voyez quand on clique un seul clic ça ouvre le dossier moi j'aime pas ça il me semble que c'est directement dans une art en comportement et ici on coche double clic pour activer les éléments voilà donc c'est juste ici et là hop on fait le double clic c'est à dire que ça se règle et pas dans le comportement de la souris et après bon tout ce qui est accessibilité assistance utiliser les touches collantes la souris donc la calculée de console on la retrouve ici ici l'éditeur Meme c'est pour sélectionner par défaut des applications en fonction d'un type de fichier par exemple les fichiers HTML si on a l'habitude de travailler avec un éditeur de texte c'est ici qu'on peut modifier puis utiliser l'éditeur de texte au lieu du navigateur web et session et démarrage ici ça permet de gérer tout ce qui est session écran de démarrage démarrage automatique d'application on n'a pas de bluetooth on décoche là c'est pour gérer tout ce qui est session donc c'est là qu'on va désactiver le update checker si on n'en a pas besoin si on veut vérifier ses mises à jour régulièrement et puis ici on peut charger des programmes Gnome ou KDE au démarrage voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais montrer sur la calculette Linux on a d'autres mises à jour ici qui est terminée voilà donc les mises à jour elles se sont faites tous les paquets violets ce sont des paquets binaires il y en a plus de 2900 maintenant ce qui comparé à la Gen2 évite de compiler les paquets sur la machine ce qui fait une installation beaucoup plus rapide lorsqu'on est sur des machines un peu plus anciennes et après une fois que tout est téléchargé l'installation est parallèle et ici on supprime les paquets inutiles et on recompile éventuellement ou on réinstalle les pilotes vidéo etc si on a changé de noyau voilà voilà dernier petit point quand même c'est l'installation de logiciel on veut firefox pas de problème on se connecte en route il n'y a pas de gestionnaire graphique mais on utilise la commande emerge firefox on veut firefox on utilise emerge emerge tiret avq a pour ask il va nous poser la question avant d'installer voulez vous oui ou non installer je vais voir si on peut ici mettre un peu plus gros la faire voilà donc ici il nous dit voulez vous installer firefox oui non yes et donc là notre firefox 43 vous voyez ici c'est un binary il est en violet donc ça veut dire que là le binaire il se télécharge boum il s'installe et la compilation sur la bécane 0 et au lieu d'avoir 2 heures de compilation de firefox on a une installation donc un téléchargement et une décompression et boum notre firefox il est installé donc ici ça décompresse ici ça télécharge ici ça décompresse boum firefox est installé et dans internet on a firefox bim bam boom c'est du rapide et voilà notre firefox il est opérationnel firefox 43 et puis pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente d'abord pour la mettre en français notre firefox direct dans language linguages disent les anglais on active le pack français on quitte on relance et on a notre firefox en français voilà et donc comme je disais ceux qui n'ont pas suivi ma précédente vidéo le petit ester egg de firefox on enlève tout voilà hop on enlève toutes les icônes et vous allez voir le petit truc rigolo de firefox hop ça ceux qui auront vu ma vidéo en entier seront récompensés et ils auront le droit à voir ce magnifique ester egg de poneys qui bouge dans le menu de firefox voilà c'est cool non bon voilà je suis content et donc voilà installation de firefox très rapide grâce aux 2900 paquets binaires qui sont disponibles les paquets qui se compilent sont non pas en violet mais en vert donc là on est prévenu qu'il y a une éventuelle compilation voilà le gestionnaire graphique d'installation de paquetage devrait arriver d'ici peu je crois que c'est dans les cartons de la distribution pardonnez moi le jeu de mots mais Calculet Linux est sponsorisé par la société Calculet qui est une usine d'emballage en carton en Russie d'où la petite blague sur le fait que le gestionnaire de logiciels graphiques est dans les cartons sur ce je vais me déconnecter de la distribution j'espère que cette vidéo plutôt longue vous aura plu mais vous aura appris pas mal de choses sur la distribution Calculet Linux je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao pour une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021